Gazette à mathématiques, la gazette mathématique, supplément avec exercice, du mois de mai 2010, j'ai trouvé le problème suivant. Déterminez les trois derniers chiffres de ce nombre-là. 7 puissance 2007, plus 7 puissance 2008, plus 7 puissance 2009, plus 7 puissance 2010. J'avoue qu'au début, tout au début, j'étais perplexe, j'avais aucune idée comment aborder ce problème. Et puis je me suis dit, et si j'essaye un peu de voir un tout petit peu les puissances successives de 7, bien sûr grâce à la calculette. Et c'est parti, 7 x 7, 7 x 7, 7 x 7, 7 x 7. x 7, x 7, x 7, x 7. On est déjà à 5.764.801. x 7, x 7. Petit à petit, je pense aux trois derniers chiffres. Est-ce qu'on arrête d'être 0, 0, 1 ou quelque chose de très simple ? x 7, x 7, x 7, x 7, x 7, x 7, 143, 0, 0, 1. Ah, c'est bon celui-là. Je crois que j'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé parce que ce nombre immense, ce nombre immense, 7 puissance 20, il est égal, donc jusque-là il y a des milliers, je ne sais pas combien il y en a, tout ça. Donc tout ça, c'est 1000 fois un nombre, je vais l'appeler A, c'est-à-dire celui-là, plus 1, cette unité. En écrivant comme ça, bien sûr, A étant bien sûr ce nombre-là, je crois que je pourrais écrire ces puissances en exploitant ça. Voyons, voyons, 7000 puissance 2007, égale, alors, je pourrais exploiter, utiliser 7 puissance 20, puissance combien, x combien, ça fait 2007, je mets 100, 20 x 100, ça fait 2000, l'âge est 7 puissance 2000, x 7 puissance 7, ça sera celui-là. Évidemment, le suivant, 7 puissance 2008, égale, 7 puissance 20, puissance 100, x 7 puissance 8. Le suivant, de même, 7 puissance 2009, c'est 7 puissance 20, puissance 100, x 7 puissance 9, et le dernier, 7 puissance 2010, c'est 7 puissance 20, puissance 100, x 7 puissance 10. Je répète, je multiplie les exposants, ça fait 2000, la révision 2007, 2008, 2009, 2010. Ainsi, 7 puissance 2007, est égale à ça, comme j'avais dit, 7 puissance 20, c'est ce nombre-là, puissance 100, x, calculette, 7 puissance 7, ça fait 823 543, ce qui s'écrit, et là, c'est l'astuce, imaginez-vous qu'on multiplie ce nombre par lui-même 100 fois. Chaque fois, il y aura un facteur de 1000, toujours, mais, finalement, le seul qui n'a pas de facteur de 1000, c'est le 1 qui se multiplie dans toutes les parenthèses 100 fois, ce qui donne, finalement, tout ce résultat, 1000 d, un autre nombre, bien sûr, très grand, plus 1. Et puis, j'ai écrit ce nombre comme 823 x 1000, plus 543. Si je développe le produit de ces deux parenthèses, il y aura 1000 fois quelque chose, 1000 fois quelque chose, 1000 fois ça, 1000 fois ça, donc 1000 fois c, un autre nombre naturel, plus 1 x 543. Autrement dit, je suis certain que 7 puissance 2007 s'écrit avec plein de chiffres, jusqu'à les trois derniers qui sont 543. Vu qu'ici, il y a 1000 fois quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé les trois derniers chiffres de 7 puissance 2007. Le reste du problème se résout pareillement. 7 puissance 2007, donc c'est fini par 543. 7 puissance 2008, donc la même chose, jusqu'à 7 puissance 8, ça va être ce nombre gigantesque. En faisant la même manip, le dernier chiffre, les trois derniers chiffres de cette puissance sont 801. Pareil pour 7 puissance 2009. vérifier les calculs, la calculette, les derniers trois chiffres sont 607 et pour ceux-là, les derniers trois chiffres, ce sont 249. En additionnant ça, et bien sûr, en soustrayant les milliers, il reste les trois derniers chiffres de notre nombre initial. A vous de le trouver. De toute manière, l'astuce, la seule astuce dans cet exercice, la plus intéressante, c'est avoir trouvé que cette puissance 20 a les trois derniers chiffres très faciles, le dernier 1, ce qui nous a permis cette simplification. Sinon, vous imaginez, impossible de trouver à la calculette les trois derniers chiffres de ce nombre. , Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.